Le Qatar a choisi de manière pragmatique à se situer du bon côté de l'histoire. A partir du moment où Ben Ali était tombé, il devenait certain que d'autres pays arabes allaient suivre. Et donc le Qatar a souhaité soutenir les mouvements de révolte populaire, qu'il s'agisse de l'Egypte, du Yémen, de la Syrie ou de la Libye, un peu moins évidemment avec le Bahreïn comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc c'est un choix politique de mon point de vue pragmatique qui s'est traduit également par un soutien financier et idéologique au parti de l'islam politique issu des frères musulmans qui pour le coup remportaient les élections en Tunisie, en Egypte, certainement demain en Syrie. Donc c'est un choix pragmatique, idéologique, doublé d'une connivence d'intérêt politique puisque le Qatar veut, comme n'importe quel pays dans le monde, faire avancer ses intérêts dans ces pays de son environnement immédiat, dans son environnement régional. Alors avec le Mali, de mon point de vue, on est beaucoup dans la supputation. C'est-à-dire qu'on a fait dire que le Qatar était présent militairement au Mali. La DGSE, donc les services extérieurs français, a fait une étude étalée sur place pour pouvoir enquêter et savoir est-ce que le Qatar était réellement sur place. Il en est revenu finalement qu'il n'y a aucune trace d'indices qui pourraient confondre l'implication du Qatar au niveau militaire, au Nord Mali, en soutien aux groupes islamistes armés. Le Qatar a absolument besoin de densifier sa relation avec la France et que ce serait contre les intérêts français d'intervenir militairement dans cette zone qui reste un précaré de l'influence française. Alors il y a deux aspects dans l'Assemblée à l'Académie. Il y a déjà le fait d'installer au Qatar une académie d'excellence. Cette académie d'excellence est destinée à fournir au Qatar, notamment son équipe de football, des joueurs qui soient les futurs pépites de demain pour qu'à l'horizon 2022, il puisse avoir une équipe de football qui ne fasse pas que de la figuration. Le deuxième aspect qui rejoint un petit peu le premier, c'est d'installer en Afrique une académie qui doit récupérer, qui doit sélectionner les futurs talents, les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo de demain, les Didier Drogba plutôt un petit peu, pour qu'ensuite ils puissent renforcer les rangs soit de l'équipe qatari par le biais d'une naturalisation, ou les équipes de football détenues par le Qatar. Il y a eu l'année dernière par exemple des matchs entre la sélection Aspire qatari des moins de 13 ans avec les centres de formation de Manchester United ou d'autres grands clubs européens, et à chaque fois l'équipe d'Aspire l'emportait. C'était des équipes qatari ou des équipes africaines ? Alors il y avait certainement des deux, c'est-à-dire que vous avez autant des joueurs qui sont qatari de naissance, mais vous avez évidemment également des recrues qui viennent d'Afrique.